On est au numéro 42 des Champs-Elysées, où Citroën, il y a 4 ans, a lancé un grand concours pour refaire sa vitrine. Le site a toujours appartenu à Citroën, et André Citroën, dans les années 30, il avait imaginé une sorte de showroom qui était extrêmement contemporain à l'époque. C'était une façade entièrement vitrée, ce qui est rare, avec un bel assemblage de vitrages rectangulaires, un peu à la Mondrian. L'idée du projet, ça a été de reprendre la façade d'André Citroën, de la réinterpréter. Et puis à partir de là, j'ai voulu que ce soit tout le jeu de façade qui exprime, par exemple, le logo de la marque. Donc on a introduit le chevron, et à partir de là, j'ai voulu jouer avec ce chevron, dont j'aime beaucoup le graphisme, c'est vrai. C'est un peu comme un origami, un pliage de verre qui raconte le chevron à l'infini. Mon souhait, ça a été de montrer un maximum de véhicules, de faire en sorte que le public qui rentre, il soit vraiment comblé, presque donner plus de place à la voiture qu'au public. Mon parti, ça a été de créer une sorte de sculpture de voiture en plein milieu du projet. Ce principe de tournette qu'on trouve très souvent dans les salons automobiles et qui permet de voir la voiture sous toutes ses coutures, donne une sorte de mobilité à la voiture, et ça m'a fait vraiment penser à l'univers un peu féerique des manèges. C'est vrai qu'on avait peu de mètres carrés à construire, donc l'idée, ça a été de répartir ce peu de mètres carrés sur toute la hauteur. Et finalement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que je ne créais pas des mètres carrés, je créais du volume, de l'espace. Donc d'avoir finalement plus un parcours que des plateaux, d'avoir une grande impression de vide. Aujourd'hui, les usagers sur les champs, ils n'ont aucun autre moyen de monter si haut dans un bâtiment et d'avoir une vue aussi exceptionnelle. Et dans le projet, c'était aussi très important, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment concentrer le visiteur sur la voiture, sur la marque, mais on voulait aussi lui permettre une promenade architecturale avec une vue extraordinaire sur le Grand Palais et puis une vue aussi rasante sur l'Arc de Triomphe. Et puis l'enveloppe est entièrement vitrée, donc ça donne aussi par exemple aux espaces du haut une certaine poésie parce qu'on est sous le ciel et de donner au public qui va être en haut l'impression vraiment d'être à l'extérieur, d'être dehors, juste sous une verrière, d'être très près du ciel. Ce qui me plaisait, c'est vraiment de travailler avec ce vide, ce recul qu'on peut avoir du coup vis-à-vis des voitures. C'est vrai que certains ont pu me dire qu'il y a presque une impression de vertige qui se dégage. Je suis heureuse de voir que le bâtiment rencontre un succès, qu'il est habité, que les usagers l'apprécient. Quand on est architecte, on a toujours des petits pincements parce qu'on n'en est pas tout à fait fait comme ça. Par exemple, je trouve dommage d'avoir mis des cordelettes autour des voitures. C'est vrai qu'on garde une vision très idéaliste du projet qu'on a fait. On a du mal des fois à se dessaisir du projet. Je pense que c'est important de laisser le bâtiment s'envoler. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de, quelque part, continuer à l'habiter soi-même.